C'est au Congo et au Poème de la mer du poète congolais Jean-Baptiste Tati Loutard que nous consacrons l'émission de ce soir. Il s'agit là de son premier recueil paru en 1968. Poème de la mer En effet, Jean-Baptiste Tati Loutard est un homme de la mer. C'est la mer, celle de Pointe-Noire, celle de Loango, qu'il a vu naître et qui a bercé son enfance. Aussi, n'est-il pas étonnant qu'elle soit sa première source d'inspiration. Mais Jean-Baptiste Tati Loutard ne voit pas dans la mer le classique symbole d'évasion. En Africain lucide, il entend dans la grande voix des vagues des sanglots, des crises et des plaintes. Il voit dans l'écume qui vient mourir sur le sable les larmes et le sang des fils de l'Afrique, jadis arrachés à leur terre, de tout un pan de race, selon son expression, qui s'est englouti dans le boulevard de l'océan, entre la brume de l'horizon et les rivages hostiles du Nouveau Monde. Aussi, ce premier recueil révèle-t-il une vision dramatique et historique de cette mer qui, pendant trois siècles, du XVIe au XIXe siècle, a vu embarquer sous les chaînes quelques 25 millions d'Africains, dont plus d'un tiers ne devaient jamais voir le terme de leur voyage. L'océan Atlantique apparaît donc ici comme l'immense cimetière de l'Afrique, que le poète évoque lorsqu'il écrit « La mer a rassemblé tous leurs os sous les croix des polypiers. Ils dorment leur noir sommeil marin dans le lourd cercueil du silence des fonds. » Ailleurs, il ajoute, « Le sang de l'esclave est devenu bleu dans les veines de la mer. » Et enfin, le poète invoque les algues et coraux amis qui n'avaient cessé de veiller nos morts. Dans une autre partie du recueil, intitulée « Les temps d'Afrique et d'Europe », c'est une autre sensibilité qui émerge, celle qui est née de l'éloignement, du déracinement, et aussi et surtout le besoin impérieux pour l'exilé de recréer dans son cœur, par le moyen d'une évocation quasi magique, l'environnement des êtres chers et, en premier lieu, l'image réconfortante de la mer, celle que, dit le poète, « Toute la vie en portant bandoulière à la hauteur du cœur. » Évocation du passé historique de l'Afrique, culte rendu aussi aux racines du sang, tel est donc le climat du recueil d'où sont extraits ces onze « Poèmes de la mer » de Jean-Baptiste Tati Loutard. Dans le lointain des flots, l'aile du goéland évante la mer, pleine de souillures, l'insulte et l'ébène de rebus. Je m'en souviens par le nombril qui me noue au siècle de mépris. La mer a rassemblé tous leurs eaux sous les croix des polypillés. Ils dorment leur noir sommeil marin dans le lourd cercueil du silence des fonds. Mais j'ai l'œil qui perce les profondeurs plus que les doigts fins du soleil et l'oreille qui écoute une plainte que n'ont pu distraire les bourrasques et l'oreille qui écoute un plongeon que n'ont pu couvrir les bonnasses. Sous-titrage Société Radio-Canada Aux mânes des négriers Tous les loups de mer ont déserté cette côte et se sont assoupis derrière le soleil où l'on croit les morts. Au souffle berceur de cette mousson de paix qui pérégrine vers les terres, les amants pris dans quatre lianes retissent la vie et dans l'aube qui se lève la mer vieille rapace lasse marche à pas de colombe parmi les graviers. Sous-titrage Société Radio-Canada Tombe sous-marine Avec mon œil sept fois inquisiteur plus obscène que le vent des rues j'ai soulevé par ses plis mouvants une robe de reptile bleu. horreur tout un pan de race gille là affaissé sur d'énormes briques de génération. La liberté nous accable encore Algue et coraux amis qui n'avaient cessé de veiller le mort un jour nous relèverons au chevet votre constance et pour les funérailles nous assècherons la mer. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. ... Marée basse. L'astérie est la belle chanson qui fleurit ta voix basse sur ta lèvre blanche de soleil. Je l'écoute dans la joie à cette heure libre qui s'épanche sur l'Afrique. Les litorines que tu expires et que les sables et feuilles de leurs ongles découvrent de longs râles séculaires dont s'étonnent des profondes entrailles à voix basse. L'astérie est la belle chanson. Pèlerinage sur la rade de Loango. Jusqu'ici, j'ai suivi les fluves de leur sang, de mon sang. Oubliez d'autres brûlures contractées au vent dur des jours qui passent. Je m'arrête. La vie me fait mal. Je n'irai pas plus loin. La piste aussi se perd devant ce poteau souvenir d'un embarcadère. Comme il y a trois siècles, dans cette rade, la mer raconte encore l'infini en berçant son pendule. Et l'esprit de Dieu plane toujours sur les eaux, sur ce grand silence étal que béquettent les mouettes du haut large. Je ne poursuivrai pas le pèlerinage sur la route sous-marine pavée d'ossements jusqu'à la résurgence lointaine de Jamestown, parmi les camps de mort fleuris de coton. Que l'Afrique noble dresse des cénotaphes pour la paix de tous ces morts au cœur lourd qui s'en viennent dépancher leur rancune sur l'écume des flots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rendez-vous familial Le soir vient Qui rassemble tous les absents C'est le dernier train Qui tous les jours ramène d'Afrique Ma mère vers mon cœur Et vous aussi mes sœurs Qui vous croyez oubliés Et toi aussi mon père Que je connais par la tombe Je vous attends Pour le rituel du sang Vous me trouverez au pied de cette lune Qui s'est fendue hier sous le coup de minuit Nous nous quitterons À l'heure de la dispersion des esprits Quand la cloche de nuit Pour la douzième fois Aura remué sa queue dans le silence Aura remué sa queue dans le silence Aura remué sa queue dans le silence Apparition de ma mère Je sais dès lors Que je ne t'ai jamais quitté Que sans répit Tu me portes encore Comme jadis dans ton sein Comme jadis sur ton dos Longtemps je me suis cru L'oiseau envolé Livré sans guide À la pluie et au soleil Aux rudes manèges De la haine et de l'amour Depuis des lunes Or je vise à longer sur ton front Je me suis vite reconnu Dans le creux de ta dernière ride Quand tu m'as découvert Les traits de ton visage Tout trempé de soucis Au milieu d'une foule Toute blanche de joie Réponse à ma mère Est-ce ton jour faste Qui sonnera le premier Le grelot de la mort Qui nous écarte du soleil ? J'ai appris Que tu affrontes encore Le vent qui a brûlé ton visage Que tu braves la foudre Des champs dont tu présumes La moisson Dès le premier coup de la houe Sous toi J'ai su devancer le jour À toute tâche Qui attache à la vie Je t'ai surprise Tant de fois Dans le fond de l'aurore Épillant le champ du coq Pour prendre au vol Cette gerbe de courage Ô ma guide Je te rends grâce Après une nuit de travail Et j'élève vers la vierge Du sein de cette aube Qui craquait l'horizon Un chant de gloire Pour ton lourd diadème de sueur Que tu n'as cessé de cindre Pour moi Et sous lequel encore Tu ploies Je te rends grâce à la vie Je te rends grâce à la vie La nuit Je n'aurais pas peur Sur ce rivage Que balaient le soleil Et la lune Désormais présents Jusqu'au large du continent Je n'entendrai Nul battement d'ailes De rapaces Hors la voix des mouettes Trois fois peureuses De mon ombre Nul navire Ne volera de visage Au rocher Jusqu'à l'heure Où le soleil Veillera la lune Jusqu'à l'heure Où la lune Veillera le soleil Je n'aurai pas peur Sur ce rivage Le sang de l'esclave Est devenu bleu Dans les veines De la mer Tentation De nouveau La nuit Fleurit en moi Je me perds Corps et âme Dans sa touffe d'ombre Où je fouille Une fleur À la chandelle Du désir Ainsi s'achève Poésie Religion noire Aujourd'hui Le Congo Avec les poèmes De la mer De Jean-Baptiste Tati Loutard Une émission réalisée Et présentée Par René Bassier De la mer De la mer De la mer Sous-titrage ST' 501